Nous allons voir ensemble un TD en pédiatrie intitulé l'hémogramme de l'enfant. Ce TD vous permettra de connaître les indications de l'hémogramme chez l'enfant et de connaître les principales situations pathologiques lors de l'interprétation d'une NFS de l'enfant. L'hémogramme est obtenu après un prélèvement de sang périphérique. Il est mis dans un tube avec un anticoagulant sec de type EDTA. C'est le tube avec le bouchon violet. Ensuite, le tube est mis dans un appareil, l'automate, qui va nous donner les valeurs des éléments figurés du sang. Il va nous permettre d'étudier les différents éléments figurés du sang, la lignée des rouges, la lignée des blancs et la lignée plaquettaire. Il faut l'interpréter en fonction de la situation clinique, en fonction de l'examen clinique de l'enfant. L'hémogramme doit être toujours demandé avant toute situation qui pourrait le modifier, c'est-à-dire avant une transfusion ou un traitement par fer ou par vitamine D12. Pour la lignée érythrocytère, il va nous donner des renseignements sur le taux d'hémoglobine, sur l'hématocrite. Il va calculer les constantes érythrocytaires, qui sont les VGM, CCMH, TCMH, qui vont nous permettre de réfléchir devant une anémie. Il faut interpréter ces valeurs en fonction de l'état d'hydratation de l'enfant. C'est-à-dire qu'en situation d'hémoconcentration, par exemple dans un cas de déshydratation, le volume plasmatique diminue. Vous aurez une fausse polyglobulie. Au contraire, quand c'est une hémodilution, vous aurez l'impression d'une fausse anémie. Pour la formule le cocytère, il va vous donner le taux de globules blancs total, mais aussi des sous-populations, des PNN, des neutrophiles, des osinophiles, des basophiles, mais aussi des lymphocytes et des monocytes. Et leur interprétation doit être convertie en valeur absolue pour avoir une appréciation exacte de leur taux. C'est-à-dire que dans l'hémogramme, vous aurez un pourcentage. Par exemple, j'ai pris 10% de PNN. 10% sur 30 000 globules blancs vous fait 3000 PNN, ce qui est un taux normal. Par contre, 10% sur 3000 globules blancs vous fait 300 PNN, ce qui est une neutrophile. Donc, 10% ne donne pas une appréciation exacte. Il faut la convertir en valeur absolue pour pouvoir l'interpréter. Ce qui est de la formule plaquettaire, le chiffre des plaquettes, il faut permettre de réfléchir dans les situations de problèmes des monstases primaires. Ces valeurs, chez l'enfant, doivent toujours être interprétées en fonction de son âge. Pour le taux de plaquettes, il ne change pas. Il est le même de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Il varie entre 150 000 et 400 000. Pour l'hémoglobine, l'hématocryte, mais aussi les VGM et les autres constantes électrocytaires, se modifient avec l'âge. Par exemple, le nouveau-né a un VGM qui est macrocytère. Il est entre 100 et 120. Par contre, vers l'âge de 3 ans, son VGM est à 70, jusqu'à 80. Même remarque pour la formule le coccytère. La répartition des globules blancs est différente avec l'âge. Il y a une petite remarque sur l'inversion de la formule le coccytère. C'est-à-dire que chez le petit nourrisson, avant l'âge de 1 an, il a plus de lymphocytes que de polynucléaires neutrophiles. Et quand il grandit, vers l'âge de 3 ans, il y a l'inversion de la formule le coccytère. Il a plus de neutrophiles que de lymphocytes dans sa répartition. Voilà l'exemple d'un hémogramme chez un enfant âgé de 4 ans. Vous avez un taux d'hémoglobine à 13, vous avez le VGM à 89, le CCMH à 34. Le taux de globules blancs est à 6200, avec une répartition à 3400 polynucléaires neutrophiles, à 2500 lymphocytes. Et vous avez un taux de plaquette à 263000. L'hémogramme, c'est l'examen complémentaire le plus demandé. Il est demandé parfois en situation de pré-opératoire, mais en situation pathologique, on le demande pour expliquer certains signes généraux qui témoignent de l'augmentation via de la diminution d'une ou plusieurs lignées. Par exemple, quand il s'agit d'augmentation de la lignée rouge, on a une érythrose cutanée, comme signe clinique. Par exemple, vous avez des thromboses artérielles ou veineuses, c'est-à-dire que vous avez un taux de plaquette qui est très élevé. Vous avez un syndrome tumorale, c'est-à-dire que vous avez une élevation des globules blancs, et ça se traduit par des adénopathies, splenomégalies. Par contre, dans les situations de diminution des lignées sanguines, par exemple dans le syndrome anémique, demandez une formule devant une pâleur, ou bien des signes d'anoxie, de palpitations, d'hystinées, parfois céphalées. Quand le taux de plaquette diminue, vous êtes devant une situation d'un syndrome mémorragique, ça se traduit cliniquement par un purpurant ou bien des échymoses, parfois ça va jusqu'aux épistaxis ou une gyvoragie. Quand il y a un taux de globules blancs qui diminue, vous êtes devant un syndrome infectieux, et vous devez l'expliquer, vous faites une formule pour rechercher la répartition des globules blancs. Parfois la formule est demandée devant une atteinte de l'état général, d'astémie, l'anorexie, ou bien des douleurs osseuses. Nous allons voir chaque situation pathologique par augmentation ou bien par diminution. Pour ce qui est de la lignée rouge, quand elle augmente, c'est la polyglobulie, l'hématocryte devient super à 65%. Il faut l'interpréter bien sûr en fonction de l'état d'hydratation, parce qu'un état d'hémoconcentration va vous donner une pseudo-polyglobulie. Cette situation est retrouvée en pédiatrie chez le nouveau-né, en cas de transfusion materno-fotale, ou bien lorsque il y a des jumeaux, cette situation s'appelle transfusé-transfuseur, et bien le transfusé reçoit des globules rouges en excès, et il présente une polyglobulie. Parfois elle est retrouvée en pédiatrie dans les cardiopathies congénitales cyanogènes, où l'enfant fait une polyglobulie secondaire, aussi dans les situations d'insuctions respiratoires chroniques. Cliniquement, ça se manifeste par l'érythrose faciale, l'hyperviscosité sanguine, avec ses complications circulatoires ou bien respiratoires. Quand il y a diminution de la lignée rouge, on est devant une anémie. L'anémie se définit en pédiatrie par une diminution du taux d'hémoglobine à moins de 2DS, par rapport aux valeurs moyennes pour l'âge. C'est-à-dire qu'il faut toujours se reporter à l'âge de l'enfant, et diminuer de moins de 2DS par rapport à la valeur normale. La découverte d'une anémie doit faire une enquête approfondie. Vous devez donc faire une bonne anamnèse pour chercher les éthiologies, s'il y a des causes familiales d'anémie, faire un bon examen clinique, et typez cette anémie. C'est-à-dire que vous voyez le VGM, s'il est normocitaire, microcitaire ou bien macrocitaire. Vous voyez le CCMH, s'il est normo ou hypochrome. Et vous allez voir le taux de réticulocytes dans certaines situations, surtout dans les anémies normocitaires, normochrome, on a recours au taux de rétile. Et quand cette anémie est arrégénérative, c'est-à-dire que le taux de rétile est inférieur à 80 000, on a besoin de faire un examen indispensable, qui est le myélogramme. Il y a aussi le frottisant périphérique qui nous aide dans les réflexions d'anémie. Le FSP va voir la morphologie des globules rouges, parfois il retrouve des microsphérocytes, des anisocytes, des poéquilocytes, des séducibles, etc. Devant une anémie, il faut réfléchir pour trouver l'éthiologie, et vous allez la typer. Donc vous allez voir si elle est microcitaire et hypochrome, vous allez faire un bilan martial. Si la féritinémie est basse, vous êtes devant une anémie par carence martiale, et cette anémie, vous devez rechercher la cause de la carence. Parfois c'est carence d'apport, ou bien parfois c'est une malabsorption, ou bien des pertes excessives dans une hémorragie. Quand la féritinémie est élevée, vous êtes devant une anémie inflammatoire, et si le bilan martial est normal, vous allez recours chercher une anomalie de l'hémoglobine, en faisant une électrophorese de l'hémoglobine. Quand l'anémie est normocitaire, normochrome, on fait un taux de rétile. Si il est bas, elle est arrégénérative, et après avoir éliminé une essence rénale ou une hypothyroïdie, il faut faire l'examen clé, c'est l'hémoglobine. Il va voir les précurseurs dans la moelle, s'ils sont insuffisants, c'est-à-dire c'est une aplatie médulaire, ou bien si la moelle est envahie par des cellules anormales, plastiques, si vous êtes devant une leucémie ou une hémopathie malie. Quand l'anémie est normocitaire, normochrome, et dans ce cas-là, régénérative, le taux de rétile est élevé, il faut penser aux anémies hémolithiques, et vous devez faire un bilan d'hémolis, c'est-à-dire un taux de bilirubine, d'aptoglobine. Les étiologies d'hémolis, vous avez les hémolises constitutionnelles, comme les hémoglobines, les homoglobinopathies, les déficits enzymatiques en G6PD, puis le vatclinase, ou bien dans les homéolises acquises. Et quand l'anémie est normochrome macrocytère, généralement c'est les causes par déficit en vitamine B12 ou en folate. Voilà un diagramme aussi qui résume ce qu'on vient de dire. Voilà à gauche, vous avez les anémies microcytères, vous dosez la féritinémie, si elle est basse, c'est une carence en fer, et vous cherchez l'origine de la carence, soit un défaut d'apport, soit une malnutrition, ou bien malabsorption, ou bien une hémorragie chronique. Donc, si la féritinémie est élevée, vous êtes devant une anémie inflammatoire, et là justement, il faut rechercher où est l'inflammation, il s'agit de maladies inflammatoires du tube digestif, comme la maladie de Crohn ou un lupus. Quand, par contre, le VGM est normal ou élevé, c'est-à-dire une anémie normal ou macrocytère, là vous devez faire un taux de réticulocytes, on redit ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand elle est arrégénérative, l'examen clé c'est le myélogramme, et quand elle est régénérative, vous pouvez chercher une hémolise. Voilà l'exemple d'un hémogramme chez un enfant qui est âgé de 9 ans. Voilà, c'est une anémie, vous voyez, l'hémoglobine est à 7,9. Elle est microcytère, le VGM est à 60,6, il est bas. Vous devez voir le VGM vers l'âge de 9 ans, quelle est la norme. Et son CCMH est à 31, il est un peu bas, elle est hypochrome. Donc c'est une anémie microcytère, hypochrome. Pour la lignée blanche, l'hyperleucocytose, elle peut porter sur les polynucléaires neutrophiles, et donc certaines situations, on retrouve dans les infections bactériennes, focales ou bien généralisées. Parfois, certaines infections virales s'accompagnent d'élevation des PNN, parfois des pathologies inflammatoires, un traitement par corticoïde, ou bien un syndrome lié au prolifératif. Quand l'élévation des blancs porte sur les éosinophiles, on parle d'hyperéosinophilie, les rencontrer dans les parasitoses intestinales, les héméthiases, il faut penser à l'allergie chez l'enfant, ça donne l'hyperéosinophilie, soit allergie médicamenteuse, ou bien atopie, comme la dermatite ou l'asthme. L'hyperlymphocytose est retrouvée plus souvent dans les infections virales. Il y a une infection bactérienne, qui est la coqueluche, où on trouve l'hyperlymphocytose, et pensez aussi au syndrome myeloprolifératif. Par exemple, quand l'augmentation des blancs porte sur les monocytes, il faut penser au syndrome mononucléosique, représenté surtout chez l'enfant par les infections virales, la NMI, le CMV ou l'herpès. L'autre version de l'atteinte des lignées des blancs, c'est la leucopénie. Si elle porte sur les PNN, les neutropénie, on les retrouve dans les maladies auto-immunes, dans les infections virales, parfois elle est transitoire, dans certaines infections bactériennes graves, comme la fieftifoïde, dans certaines infections parasitaires, comme la leishmaniose, le paludisme, elle peut être due à une prise médicamenteuse, comme le Bactrim, dans une neutropénie. Il y a aussi l'atteinte, la leucopénie, mais qui atteint les lymphocytes, par de l'infopénie. Il faut chercher dans ce cas-là un déficit immunitaire, qu'il soit congénital ou acquis, ou bien post-chimiothérapie, ou bien penser aussi à des maladies auto-immunes, comme le lupus. Quand l'anomalie atteint les plaquettes, on a soit en excès, c'est les thrombocytoses, et lorsqu'elles dépassent les 400 000. Il faut penser aux situations d'hyperréactivité médulaire, retrouvées en cas d'hémolyse. Pensez à une asplénie, soit dans une maladie, comme la drépanocytose, ou bien l'asplénectomie, après le geste chirurgical. Pensez au syndrome inflammatoire chronique, qui s'accompagne d'une thrombocytose, mais qui est généralement transitoire. La carence martiale, elle s'accompagne aussi d'une légère élevation du taux de plaquette. Pour ce qui est de la thrombopénie, il faut toujours la confirmer sur un deuxième prélèvement sur tube citraté, c'est-à-dire qu'un seul prélèvement qui retrouve une thrombopénie, ça peut être une erreur d'agrégation dans le tube. Donc, il faut faire un deuxième prélèvement et le confirmer. On va voir deux diagrammes. Pour la thrombocytose, je vous ai mis ce diagramme, c'est les pas-à-pas de pédiatrie qui vous permettent de réfléchir, de vous donner les principales éthiologies des thrombocytoses. À gauche, vous avez les maladies inflammatoires, comme la maladie de Kawasaki, la carence martiale. Et quand c'est une thrombocytose très élevée, symptomatique, avec des thromboses, ou parfois des splénomégalies, il faut penser aux thrombocytoses primitives. Ce diagramme, c'est pour la thrombopénie. Vous voyez que tout d'abord, en premier lieu, il faut confirmer la thrombopénie, voire avec le biologiste. Ensuite, il faut situer devant le contexte, il y a les causes périphériques, il y a les causes centrales. Parfois, on a recours au myélogramme pour rechercher les précurseurs des plaquettes, les mégakaryocytes, dans l'étude de la moelle. Quand les trois lignées sont atteintes et sont diminuées, on parle de poncytopénie. Et le premier diagnostic à évoquer devant une poncytopénie, celui qu'on craint le plus sur l'enfant, c'est la leucémie aiguille infoblastique, qui se manifeste par le syndrome anémique, la pâleur, l'astémie, les douleurs articulaires, le syndrome hémorragique, le purpura, et le syndrome d'envahissement médulaire avec des adénopathies médiastinales, l'hépatos plénomégalie. L'annumération de la forme sanguine retrouve à l'anémie, qui est souvent arrégénérative et qui est associée à une thrombopénie ou et aussi à une leucopénie. Voilà l'exemple d'une formule qui retrouve une poncytopénie. Vous avez un taux de globules blancs à 2840, avec une hémoglobine, une anémie à 9,6 et vous avez une thrombopénie à 97 000. Cette plaque vous résume les particularités, quelques spécificités, quelques particularités de l'hémogramme chez l'enfant. Bon, n'oublions pas que le taux de plaquette est le même, c'est le même que celui de l'adulte, il varie entre 150 000 et 400 000. Pour le taux de globules blancs, on doit toujours être interprété en fonction de l'âge, pensez à l'inversion de la formule, c'est-à-dire qu'il y a des lymphocytes plus nombreux avant l'âge de 1 an, plus nombreux que les PNN. Qu'à la naissance, il y a une polyglobulie, généralement qui est physiologique, puis l'hémoglobine commence à diminuer jusqu'à 11 grammes, vers l'âge de 6 mois, puis le taux de l'hémoglobine, il y a une réascension vers les valeurs adultes, vers l'âge de la puberté. Aussi, pour le VGM, vous avez remarqué qu'à la naissance, le VGM est à 90, sans ce qui est tout à fait normal. Nous allons finir par un petit cas clinique, voilà, c'en est lancé. C'est un nourrisson qui est âgé de 20 mois, dont les parents consultent pour pâleur. A l'examen, il est eutrophique, il est apyrétique, il présente une pâleur cutanée ou muqueuse, il a un bon état hémodynamique et respiratoire, il n'a pas de splenomégalie, il n'a pas d'hépatomégalie, et son examen neurologique est bon. Cette pâleur vous fait suspecter une anémie, vous décidez de réaliser un hémogramme, veuillez l'interpréter. Voici, voici votre hémogramme de votre enfant, qui est âgé de 20 mois, donc vous devez ressortir les tableaux des âges, pour voir les chiffres. Vous avez une hémoglobine qui est à 8,8, un VGM qui est à 75, un CCMH à 30, vous avez un taux de globules blancs qui est normal à 6630, et avec un taux de plaquettes qui est normal à 287 000, donc vous avez une anémie à 8,8, microcytère, hypochrome, par ailleurs, le taux de globules blancs et de plaquettes est normal. Qu'est-ce que vous faites ? Quel bilan demandez-vous pour investiguer cette anémie ? Rappelez-vous qu'il s'agit d'une anémie hypochrome, microcytère. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire le bilan martial. La féritinémie, c'est le premier critère, c'est le meilleur critère d'interprétation des réserves en fer, et si elle est basse, ça traduit une carence en fer. Si elle est élevée, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation. Et chez notre enfant, vous avez une féritinémie qui est à 9,97. C'est une féritinémie qui est basse, voire effondrée. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Vous trouvez une féritinémie basse. On vous demande de préciser les éléments qui doivent être précisés à l'anamnèse. Vous avez remarqué que je vous ai donné une énoncée sans anamnèse. Et puisque vous êtes devant une anémie hypochrome microcytère, qu'est-ce que vous devez poser comme question aux parents de l'enfant pour rechercher la cause de cette anémie ? Vous savez que c'est une anémie hypochrome microcytère hyposidérémique, qui a le taux de féritinémie qui est très bas. Donc vous devez rechercher la cause de la carence, et vous précisez à l'anamnèse quels sont les éléments qui ont favorisé cette carence. Soit que ce soit une carence d'apport, et vous allez rechercher combien de temps il a été allaité au sein, parce que les enfants qui ont un allaitement maternel prolongé, un allaitement exclusif prolongé, vont faire des carences martiales vers l'âge de 1, 1 an et demi. Si la diversification est trop tardive, s'ils ont des troubles du comportement alimentaire, par exemple ils mangent de la peinture, de la terre, c'est ce qu'on appelle le pica, s'il a un régime purement végétarien, donc ça expliquerait une carence d'apport en fer. Il faut rechercher par contre s'il n'y a pas de perte de fer, dans un cas de malabsorption, donc rechercher la notion de diarrhée chronique. Il faut aussi voir les courbes de poids et tailles de cet enfant. Rechercher s'il n'y a pas de perte par un saignement. Savoir que l'anémie aussi carentielle entraîne un retentissement sur l'activité de l'enfant, sur son développement psychomoteur, donc il faudra préciser ces éléments à l'interrogatoire. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.